L'association est née en 2008 suite au décès de ma maman qui travaillait dans un laboratoire qui avait toujours un petit cadeau pour les enfants hospitalisés ou pour les enfants qu'elle soignait. L'idée était d'améliorer le quotidien des enfants dans les hôpitaux et j'ai décidé de prendre le relais, de prendre le flambeau et de continuer ce qu'elle faisait dans les hôpitaux. On intervient à la demande des hôpitaux pour des tout petits cadeaux jusqu'à la rénovation et décoration de services. Ça peut être des cadeaux courage, ça peut être d'installer des lecteurs audiovisuels ou des télévisions, ça peut être pour apporter des livres, des magiciens, des clowns, jusqu'à la décoration de services pour que les enfants arrivent dans un univers un peu plus enfantin et soient moins stressés lors de l'arrivée à l'hôpital. L'ambition c'est de continuer, c'est de pouvoir répondre à plus de demandes. On a tous les jours une dizaine de demandes d'hôpitaux, on aimerait pouvoir répondre à tous dans un délai assez court. Notre ambition c'est de continuer comme ça avec toute l'équipe de l'association et de pouvoir répondre favorablement aux demandes des hôpitaux. On ne fait pas de distinction de pathologie ni d'âge, c'est-à-dire qu'on intervient pour tous les services et quel que soit l'âge de l'enfant de 0 à 25 ans. L'idée était pour le service dentaire de l'hôpital de Rothschild, qu'on puisse améliorer l'attente des enfants car les enfants arrivent quand même à l'hôpital et sont souvent stressés. Avec une télé, des feutres, une table, des chaises, on est dans un univers un peu plus sympa et dans ce cas-là on est moins stressé lors de l'arrivée. On peut nous aider, alors soit si on a une entreprise et qu'on veut faire un don en nature, on peut donner du matériel par exemple, on peut nous aider en faisant des dons qui sont utilisés à 100% pour faire plaisir aux enfants, on peut nous aider en deviant bénévole, c'est-à-dire en venant aux actions que nous réalisons dans les photos et on peut nous aider en envoyant un petit mot de soutien, de courant.